Vous allez avoir des problèmes. Non mais nous ça va, on n'a pas de problème. Un gros, qui nous parle tout le temps et qui nous dit qu'on va avoir des problèmes. Lui, là. Ah lui ! Oui, lui, le créateur, le narrateur, le truc, le machin, je sais pas quoi. Je vais passer sur le fait que si je ne nous avais pas inventé, vous n'existeriez même pas. Je vais être bon, magnanime. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Non mais moi j'ai pas de problème et j'en aurais pas. Mais c'est parfait ça. Un homme sans problème. Un homme épanoui et heureux. Je n'ai rien à faire dans cette histoire. Vous m'avez fait venir pour rien Francis. Je vous présente le professeur Flunk, le plus émile en psychologue que j'ai pu inventer. Bah dis donc Francis, c'est gentil de vous présenter votre ami, mon petit Francis. Alors on va être très clair, pour vous ce sera Monsieur le Créateur ou Dieu. Mon beau Dieu est aussi accepté. Non mais tout va bien, on a pas de problème, j'ai pas de problème. Je me suis dit, pour faire une bonne histoire, faut des bons personnages. Bien étoffés, tout ça. Le professeur va nous aider à vous faire une bonne psychologie des familles avec de bons gros problèmes velux que ça prendra du temps pour les résoudre. Non mais vous pouvez y aller, on a pas de problème ici. Non mais il a l'air sympa. Asseyez-vous. Professeur Flunk. Non, non c'est mon canapé ! C'est mon canapé ! À moi ! Vous touchez pas à mon canapé ! Non, non, c'est mon canapé ! C'est, c'est mon... C'est le mien ! À moi ! Ne touchez pas ! Je suis désolé, je sais pas ce qui m'a pris. C'est rien, c'est rien. Un peu de stress. Mais c'est mon canapé quand même. Techniquement, c'est le mien. Mais y'en a qu'à dire qu'il était toi. Je te l'offre. Parlez-moi de ce canapé, Raoul. C'est là que je suis arrivé, au commencement, je veux dire. Nous aussi. Oh toi, tu vas pas commencer à me péter les c***** sinon je t'en connais ! Vous vous mettez souvent en colère comme ça ? Moi ? En colère ? Mais jamais, jamais, jamais ! Plus haut. Il m'arrive quelques rares fois d'Ocelton, mais c'est toujours pour des problèmes totalement justifiés. J'ai été plus haut, ma c***** ! Tu comprends pas quoi, plus haut ? Regarde-là, j'ai rien besoin de le dire, mauvais que tu es ! Allez, file dans ta chambre, je veux plus te voir. Pardon papa. C'est votre fils ? Hein ? Ah non, 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 pas du tout ! C'est juste... Ça a été un peu sévère quand même avec lui, si je peux me permettre. Mais de quoi je me mène ? T'as pas de la vaisselle qui t'attend dans la cuisine, toi ? Allez, ouste ! Oh, pas de course ! Eh bien, je crois, c'est un des problèmes. Oh, et tous ces p***** de bip qui me cassent les p*****, on peut plus ! Ils sont très utiles, au contraire. Ils vont vous aider à maîtriser votre langage. Il faut apprendre à vous contrôler, Raoul, à ne pas blesser les gens. Oh, alors vous, les petites commandes, là ? Moi, je sais qui je suis, je sais très bien ce que j'ai à faire ! Et je ne changerai pas ! Pour ne rien vous cacher, à l'heure actuelle, vous êtes quand même un gros... Vous croyez ? Oh oui, un vrai bon gros... Merci pour le massage ! Alors là, j'ai été marqué à vie. Il m'arrive encore de me réveiller en sursaut, et de voir cette poire rouler vers moi. Elle a deux doigts de me toucher, je lui dis... Le poulpe ne rentrera pas ce soir ! Et je me réveille. Je me rappelle maintenant. J'ai déjà vécu cette situation avec mon père. Je vous ai déjà parlé de mon père ? En fait, vous nous parlez depuis le début. Depuis le début. Oui, d'ailleurs, est-ce que t'es tant que t'envisages une conversation sérieuse avec ton père ? J'ai trop peur. Si je commence à lui parler, je sais ce qu'il va me répondre. Il va commencer par se racler la gorge, et il va me dire... Écoute, mon petit moustique... Quand on se fait pas piquer, il faut s'écraser ! Je sais, je sais, je sais... Il va falloir que je repasse souvent pour suicide. Prends-le, je te le donne ! C'est cadeau ! Top ! Eh bien, c'est beaucoup mieux, Raoul ! Vous m'avez laissé m'asseoir... Douze minutes consécutives ! Bravo, net progrès ! On applaudit les progrès de Raoul ! Mais j'en sais rien pourquoi j'ai choisi ce métier ! Arrêtez d'essayer de changer de sujet, je suis là pour vous ! Oui, c'est ça, c'est typique des versos, ce que vous êtes en train de faire, là ! Ce besoin de vouloir tout contrôler, de vouloir tout savoir... C'est très voyeur comme attitude, monsieur ! Vous êtes un voyeur, voilà ! Non, mais enfin mademoiselle ! Ne m'étonnes pas que vous soyez amis avec Francis, hein ! Vous avez dû en faire de belles, tous les deux ! Bon ! Je crois qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui ! Je suis sûr que vous avez une caméra chez vous ! Un petit film amateur, par-ci, par-là ! Et puis si ça se trouve, il y en a un, on peut voir Francis se trénousser ! Mais fais la terre ! Ok, je retire ce que j'ai dit ! Vous n'êtes pas une orgueilleuse mégalomane prête à tout pour arriver à ses fins ! C'est bien, je préfère ça ! Bon, eh bien, maintenant, je vais vous laisser en train de nous ! Aouh ! Alors, ton avis ? T'en penses quoi, toi ? Je crois que je repasse, c'est certain ! Est-ce que tu crois que tu pourrais m'organiser des petites séances privées avec la fille ? J'aimerais bien reconnaître un peu mieux... Stop ! 23 minutes, Raou ! Félicitations ! Sous-titres par Jérémy Diaz !